Et le PSG qui s'en sort bien, vraiment bien, Paris affrontera dès le 14 février la Real Sociedade à domicile. Match retour le 5 mars, les autres affiches vous les voyez à l'écran. Inter Milan, Atlético de Madrid, Leipzig face au Real Madrid, le Napoli va affronter le Barça, le Bayern Munich, la Lazio, Porto Arsenal, Eindhoven Borussia Dortmund et le City d'Allemagne face au Danone de Copenhague. La question elle est simple, est-ce que c'est le tirage parfait pour le Paris Saint-Germain ? Sur le papier, oui. Si on analyse les forces en présence du plateau, du chapeau 1, de façon rationnelle, oui. Qu'est-ce qu'il va nous trouver ? Mais, moi, il y a quelque chose qui me gêne par rapport à ce tirage. La date, la Saint-Valentin, 14 février, encore. Mais c'est pas ça qui me gêne le plus. En fait, c'est plus par rapport à ce qu'est aujourd'hui la stature de ce PSG qui, on le répète très souvent, est un club qui essaie de se reconstruire, qui est en pleine croissance, qui a encore beaucoup de choses à peaufiner. Et en fait, pour moi, c'est le seul adversaire du plateau contre qui le PSG n'avait aucun droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne pardonnera rien au PSG. Le PSG, c'est le seul adversaire où il est obligé de gagner pour le grand public, pour les observateurs, etc. Donc, en fait, c'est un tirage qui va générer de l'intransigeance de la part des observateurs. Ce qui est normal, Tidiani. Ce qui est normal. Mais je veux dire, d'autres tirages sportivement pouvaient sembler plus compliqués. Donc, dans ce qui est vraiment la nature pure du défi sportif. Mais dans l'appréhension de l'événement, je ne suis pas sûr qu'affronter un adversaire prétendument beaucoup plus faible, ou en tout cas à ta portée, ce soit rendre service à ce PSG qui, dans les matchs à élimination directe, aime plutôt être dans le statut de l'outsider que du favori. Je suis un peu partagé par rapport à ce que tu dis, parce que Louis Enrique connaît bien quand même cette équipe et ce club. Et je pense que les joueurs, et même le club, est assez intelligent quand même pour se dire que la Real Sociedad, ce n'est pas la Real Sociedad il y a 5 ans ou 6 ans, tu vois. Là, ils ont un système de jeu quand même qui est assez agressif en termes de pressing, haut, ils instaurent ça depuis le début de la saison. Et pour le coup, quand le PSG se fait presser très bas, c'est quand même compliqué pour le PSG. Moi, je ne pense pas que ce soit un super tirage. Je préfère une équipe qui joue vraiment et qui peut se désaxer, partir sur des déséquilibres. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit un super tirage. Je ne suis pas convaincu que ce soit une affaire classée dès le non-posé. Sans papier, on est obligé d'être content une fois qu'il arrive. Merci Mathieu. Allez, on a trouvé quelqu'un qui est content. Non, vas-y. Non, mais sur le papier, tu es obligé d'être content. Tu ne peux pas dire qu'on aurait préféré avoir le Bayern, on aurait préféré le Real. Mais si, parce qu'il y a trois épouvantages. Si, si, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as l'équipe qu'on rêvait d'avoir pour Paris. Mais non, mais ça, ce n'est pas vrai. Tu sais très bien que la motivation, elle est beaucoup plus précise. Non, mais sur le papier, je suis d'accord. Mais pour la dimension, comme le dit Thigny, pour la dimension psychologique, on revient un peu par rapport aux handballeuses. Là, ils se retrouvent dans une position où ils n'ont pas le droit de perdre. Donc, c'est clair que, par rapport à eux, ça va être compliqué là-dessus. Mais ce sera compliqué. Mais ils sont obligés. Mais tu es obligé d'être content d'avoir ce... Quand tu as la boule qui sort, ta première réaction, c'est... Mais oui, tu es obligé. Mais ça, c'est des réactions de supporter. On a plus de chance. C'est des réactions de supporter, ça. Parce que le meilleur pari, il ne passe pas contre le Real ou le Bayern. Le meilleur pari, il passe contre le Real 16. Ça, c'est juste ça. Je ne suis pas d'accord avec toi, moi. Tu peux dire ce que tu veux. Le meilleur pari, tu ne voyais jamais de la vie. Tu vois Paris gagner contre le Bayern ou le Real. Ça, c'est une vérité. Le Real, je suis d'accord. Le Bayern, je ne suis pas sûr. Sur une double confrontation ? Non. Alors que là, tu dis, si Paris est au niveau et arrive à gérer l'aspect, la dimension psychologique de l'événement, ils vont passer. Alors, tu dis ça, Mathieu, certainement, parce que la Real 16 n'est pas un habitué des huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est seulement la troisième participation au XXIe siècle avec des champions. Le meilleur parcours, c'était en 2003-2004. Ça remonte. C'était contre Lyon. Ils avaient été éliminés à cette époque-là de la saison, dès les huitièmes de finale. Mais c'est vrai que cette saison, c'est une équipe très joueuse, la Real Sociedad, qui a donné des tourments au Barça il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, Marquinhos, lui, il se méfie vraiment de cet adversaire. On sera meilleur en février, de toute façon. C'est le coach qui l'a dit. Mais en tout cas, Captain Marquinhos, il ne fanfaronne pas. Mais bon, on est plutôt content de ce tirage, Mathieu. Il ne faut pas dire l'inverse. Oui, ça serait énorme. Mais oui, de toute façon, des clubs espagnols, il y en avait trois. Moi, honnêtement, j'aurais préféré, c'est bizarre à dire, j'aurais préféré le Barça. Parce que je pense que le Barça était le plus faible des clubs espagnols. Mais après, entre la Sociedad, l'Atletico Madrid, oui, ce qui peut faire un petit peu peur, c'est qu'ils n'ont caissé que deux buts dans une poule qui n'était pas si mal quand même avec Benfica, avec l'Inter. Mais à un moment donné, même si Paris n'est pas très bon, soyons sérieux, c'est une affiche d'Europa League. C'est une affiche d'Europa League. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Vous n'y jugez trop. Non, ce n'est pas jugé. Non, mais c'est une affiche d'Europa League par rapport au nom et par rapport au prestige de l'adversaire. Mais ils sont sixièmes de la Liga, quand même. Mais c'est sixième de la Liga. Mais regarde les jouets, ils mettent la pression. Même le Barça est devant. Mais ils ont mis la pression à beaucoup d'équipes. Oui, oui, c'est notre défaite cette semaine. Ils ont fini premier du groupe, Paris ne l'a pas fait. Non, non, on ne dit pas qu'ils sont nuls. On dit qu'intrinsèquement, ils sont moins forts si Paris met les ingrédients qu'il faut et arrive à gérer cette dimension psychologique de... Paris s'appuie sur un gamin de 17 ans pour l'instant. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il faut quand même toujours avoir un peu d'humilité quand il y a des équipes de Liga en face. Parce que du haut de nos deux Coupes d'Europe gagnées et des difficultés un peu sempiternelles qu'on a à briller, à envoyer ne serait-ce qu'une équipe dans le dernier carré... Le PSG est tombé sur l'arrière ceci date et beaucoup estiment que c'est un tirage compliqué pour le PSG. Je ne sais pas si c'est l'ironie ou bien ils sont sérieux. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce tirage au sort. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on ne parle pas de foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Alors, le PSG a hérité de l'arrière ceci date et beaucoup estiment que non, c'est l'équipe la plus difficile à battre, que le PSG aurait dû tomber sur le Bayern de Munich, sur FC Barcelona, pardon, pardon, le PSG aurait dû tomber sur le Barça. Vous êtes furés là, vous êtes furés là. Je rappelle que ceci date, c'est l'équipe dont toutes les équipes du chapeau 1 voudraient tomber. Tout le monde voulait ceci date. Et le PSG bénéficie de l'équipe pour moi la plus faible du chapeau 2. Et beaucoup estiment que c'est un tirage compliqué, c'est un tirage difficile, bref. Franchement, je ne sais pas si c'est une blague. Je ne sais pas si c'est une blague les amis. Si le PSG se fait sortir face à ceci date, c'est une catastrophe industrielle. Même Samin Nafri l'a dit. Samin Nafri l'a dit. Ceci date est largement à la portée du PSG, très largement, même très 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 largement. Donc, il ne faut pas trouver des excuses au PSG. Il ne faut pas trouver des excuses au PSG les amis. Le PSG doit largement battre ceci date. Ils doivent se qualifier pour les cas de finale. Le PSG avait souvent eu la malchance d'avoir des tirages compliqués en 8e de finale. Ils tombaient sur le Barça, le Real, le Bahen et j'en passe. Pour une fois qu'ils ont un tirage abordable, beaucoup estiment que non, c'est le pire tirage. Le PSG pouvait tomber sur City. Le PSG pouvait tomber sur le Bahen de Munich. Le PSG pouvait tomber sur le Real. Le PSG pouvait tomber sur Arsenal. Et vous estimez que, vous estimez que tomber sur le Real, ceci date, c'est le pire tirage. Vous êtes sûrs là ? Vous estimez que tomber sur le Real, ceci date, c'est le pire tirage ? Waouh ! Je ne savais pas ça les amis. Je ne savais pas ça. Jusqu'à beaucoup en commentaire disent que non, ceci date a joué au meilleur football. Ils sont vraiment très très forts. Ils sont 6e. Mais, ils sont 6e de Ligue. 6e. On ne parle pas peut-être d'une équipe qui domine la Ligue. Ils sont 6e de Ligue actuellement. Alors que j'ai fait cette vidéo, ils sont 6e. Certes, ils sont sortis primés de la poule en LDC devant des équipes comme l'Intern et Milan, Benfica. Mais, ça ne sert pas d'une équipe favori face au PSG. Pour moi, le PSG est largement favori en termes de vécu, en termes d'irrégularité en Ligue des Champions. Le PSG est régulier en LDC par rapport à Sociedad. Sociedad a joué son dernier match de LDC, je pense, il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 10 ans. Donc, venez me dire que c'est le pire tirage du PSG. Franchement, pour moi, je trouve ça insultant, même à la limite. C'est même insultant. Le PSG, pour moi, est favori. Si le PSG se fait sortir, c'est vraiment un drame. C'est un drame. Il n'y a pas d'excuse. Lorsque tu compares l'effectif du PSG de manière intrinsèque, c'est le jour et la nuit. L'effectif du PSG et celui de la Réa Sociedad, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas de photo. Tu as les Marquinhos. Tu as les Lucas Hernandez, champion du monde. Tu as les Cléa Mbappé, champion du monde. Tu as les Skrinias, des joueurs expérimentés qui ont joué à l'Inter. Tu as Donnarumma, champion d'Europe avec l'Italy. Tu as plein de mecs, les amis. Tu as vraiment du matos. Tu as Ousmane Dembili, qui a joué basse, qui a de l'expérience. Et vous comparez cet effectif avec l'effectif de la Sociedad. Mais c'est une blague, les amis. C'est une blague. Donc, les amis, arrêtez de présenter ici. Le PSG est largement favori, largement même. Le PSG doit faire le job au match allé. Il doit plier le game. Il doit plier le game au match allé, même 3-0. Et en plus, le match retour va se jouer à Sociedad. Sociedad, ce n'est pas un stade vraiment mythique, qu'on peut l'être, le stade de Naples, le stade du Real ou bien du Bayern. C'est un stade qui ne fait pas peu. Avec tout le respect que j'ai pour Sociedad, c'est un stade qui ne fait pas peu. Donc, pour moi, le PSG est largement favori. Si le PSG ne passe pas à Sociedad, c'est un drame selon moi. C'est vraiment une catastrophe industrielle. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le PSG peut craindre l'arrière Sociedad ? Est-ce que tu penses que Sociedad est favori devant le PSG ? Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné, à l'article, à la cloche, à la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501